Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Pau pour débuter la semaine. Le prix René Cramail, deuxième course de cette première réunion qui sera support de Quintet. Il s'agit d'un handicap divisé d'une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 3800 mètres à parcourir sur les haies dans ce gros handicap avec 16 concurrents au départ. On a d'ailleurs une course référence pour les caractéristiques techniques. Là vous avez le tableau départant. Comme je vous l'ai dit, on a une course référence avec presque la moitié des concurrents qui ont couru cette épreuve. Maintenant on a des nouveaux venus, notamment des 5 ans qui sont difficiles à situer pour certains. En tout cas, on a une belle opposition et c'est vrai que la course s'annonce assez ouverte. Ils sont beaucoup à pouvoir prétendre à un bon classement et il faudra faire les bons choix. Moi j'espère avoir fait les bons en tout cas. Mon cheval de tête, ce sera le numéro 8, Hermitage. Un Hermitage qui vient de très bien courir pour sa rentrée en terminant troisième de la course référence. Vous le voyez, il a été battu par fans d'Apples. Mais c'est vrai qu'il montrait vraiment qu'il était déjà en condition avancée malgré une absence de plusieurs semaines, plusieurs mois. On ne l'avait pas revu depuis je crois la fin du mois d'août. Donc un cheval qui va certainement en plus afficher des progrès sur cette sortie. Qui a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce point. Parce qu'on ne l'avait pas revu dans cette catégorie depuis un succès je crois à Dieppe durant l'été dernier. Donc compétitif en valeur 58, il n'y a pas de soucis. Un cheval qui comme j'ai dit va sans doute monter en pression sur cette tentative. Et pour moi vu ce qu'il vient de montrer, je ne serais pas étonnant qu'il mette tout le monde d'accord. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 9 Fiji. Pour moi c'est vraiment la bonne base, c'est du moins de 7 ans. Elle a terminé quatrième de la course référence. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'en trois tentatives sur ce parcours, elle compte non seulement cette quatrième place mais en plus elle y a terminé à deux reprises. Deuxième donc irréprochable en trois sorties sur ce tracé. En forme, compétitive à cette valeur. Pour moi elle coche toutes les cases. Elle s'entend très bien avec Gamma Meunier qu'elle retrouve à l'occasion de se quinter. Pour moi, rien à ajouter. Alors pour la victoire, il faudra sans doute que ça se passe bien. Mais en tout cas, elle ne devrait pas sortir des 3-4 premiers. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 4 Jordans. Alors lui présente pas mal d'incertitudes. Non seulement c'est son premier handicap en haie, son premier handicap mais en plus il affronte ses aînés pour la première fois. Donc pas mal de choses à prouver. En tout cas, c'est un cheval de qualité. Il a débuté en cours d'année dernière, je crois au mois de juin. Et c'est vrai qu'après avoir montré de la qualité en plat, il a été orienté en obstacle. Il n'a jamais déçu également. Une seule tentative, non deux tentatives pardon, en haie. Avec une victoire, une quatrième place. D'ailleurs il avait tenté je crois sa chance listed race lorsqu'il avait terminé quatrième. Toujours est-il que c'est un cheval qui vient de s'illustrer sur le stipple de Pau. Un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Je pense que c'est le bon moment pour tenter sa chance dans cette catégorie. Il a du poids à porter. Mais si son entraîneur a décidé de l'orienter à ce niveau-là, c'est certainement qu'elle le pense capable de bien y faire. Et moi je vais suivre cette tentative avec intérêt et surtout avec grande confiance. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu E7, Jet 27, un cheval de 8 ans qui a très peu couru. Regardez sa musique, il a été longtemps écarté des pistes. Il est revenu en fin d'année dernière. Il a montré qu'il était revenu au top en s'imposant dans un handicap. C'était le 19 décembre dernier en battant notamment EJ. Maintenant je pense vraiment que c'est un cheval qui a été tellement longtemps absent et qui a tellement peu couru qu'il a un moteur tout neuf. Pour moi il a encore de la marge à ce niveau-là. Alors bien entendu il monte de catégorie, il a du poids en plus. Mais franchement, vu ce qu'il avait montré en début de carrière avant de connaître son interruption, je pense qu'il est capable encore une fois de monter de catégorie avec réussite. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Michika Desmott. Je crois que c'est son premier handicap. Il a remporté déjà un handicap en stifle par le passé, notamment du côté d'Otel. Je crois que c'était en 2022. Toujours est-il que c'est un cheval qui vient nous assurer sa forme en terminant deuxième d'une course à condition. En battant notamment, je crois que c'est une course référence. Voilà, Michika Desmott qui battait le Lascar ou encore Aberdeen Street. Bon voilà, pareil, il faudra fonter ses aînés. Dans cette catégorie pour la première fois, c'est pas mal d'incertitudes. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui s'entend bien avec son partenaire également. C'est un avantage ce tandem. Et voilà, s'il porte le poids, je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Et vu sa forme actuelle, il est obligé de s'en méfier. Moi, j'ai retenu seulement en cinquième position. Mais attention, il est peut-être même capable de faire mieux. En speed, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Zurekin. Bah écoutez, Zurekin, il a déçu dans la course référence. Pourtant, il était en vue. Regardez, il était proposé à 8,10€. Enfin, 8 contre 1. Et c'est vrai qu'il a terminé arrêté. C'était son premier essai à peau. Est-ce que la piste ne lui a pas plu ? Est-ce qu'il y a eu un petit souci ? Je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a auparavant montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. En terminant deuxième, d'un quinte et plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc, sa compétitivité n'a rien à voir avec cet échec. Je pense vraiment qu'avec James Révelet, il est capable de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, moi, je m'en méfie. Il ne faut vraiment pas le condamner sur son récent échec. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 16-infini de marque. Il y en a beaucoup fait dans la course référence. Il a terminé uniquement sixième. Mais c'est lui qui a porté tout le poids de la course. Il a un petit peu craqué pour finir. Mais je ne le condamne pas là-dessus. Il n'a quand même pas si mal couru que cela. Il a bien tenu sa partie. Je pense qu'il est capable de faire mieux que cette sixième place, à mon avis. En bas de tableau, il est quand même bien placé. Moi, je le reprends en confiance. Même si sixième, il n'a pas démérité. Mais je pense qu'il est capable de garder une petite place. Si ça se passe un peu mieux cette fois-ci. Et s'il gère mieux ses efforts surtout. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5, Numérus Borghette. On a déjà vu à son avantage dans cette catégorie. Et à ce poids en valeur 59. Voilà, c'est un cheval qui est régulier. Mis à part une ou deux contre-performances de temps en temps. C'est un cheval qui fait ses courses en général. Il est associé à Bertrand Lestrade. Bertrand Lestrade, en plus, qui vient de s'imposer avec Gilou Jaguen. Alors, je ne sais pas s'il avait le choix des montes. Mais en tout cas, le fait de le voir sur Numérus Borghette, un cheval qui est en forme, ça incite à une certaine méfiance. Même si je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre, il a le droit de finir dans les cinq premiers. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Gilou Jaguen. Je vous l'ai dit, c'était Bertrand Lestrade lors de sa victoire. C'était dans la deuxième épreuve du Quintet Références. D'ailleurs, c'est le seul de sa deuxième épreuve qui court, puisqu'il a été pénalisé suite à cette victoire dans la deuxième partie de Handicap. Toujours est-il que c'est un cheval qui, à mon sens, a encore de la marge. Lui aussi a connu une longue interruption de carrière. Il est revenu en bonne forme. Il a, pour moi, les moyens de monter de catégorie. Peut-être pas pour les premières places, mais pour une 4-5ème place. On est obligé de le retenir, comme beaucoup. Je vous l'ai dit, la course est très ouverte. En tout cas, moi, ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Hermitage, que j'ai retenu devant le 9, Iji. Ensuite, en 3ème position, le 4, Jordans, devant le numéro 7, Gate 27. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Mishka Demot, en 5ème position, devant le 2, Jirekin. Le 16, Invité de marque. Et enfin, en 8ème position, le numéro 5, Numerus Borghett. Et en cas de non partant, le 14, Gilou Jagen. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, le 8, Hermitage, pour moi, vu ce qu'il vient de montrer, déjà, c'est un cheval qui est très régulier, sa rentrée est excellente. Je pense qu'il va afficher des progrès, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 9, Iji, irréprochable en 3 sorties sur ce parcours. 4ème de la course référence, rien d'ajouté. Pour moi, elle coche toutes les cases et elle doit faire l'arrivée de ce quintet. Puis le 4, Jordans. Bien entendu, il y a pas mal d'inconnus qui entourent sa candidature, notamment le fait qu'il affronte ses aînés pour son premier essai dans cette catégorie. Mais vu les moyens qu'il a dévoilés, je ne serais pas étonné qu'il joue les premiers rôles dès son premier essai dans les grands handicaps. Donc 8, 9 et 4, mes 3 préférés dans cette compétition. A faire un petit tour du côté de nos rubriques. Top Prono et Tuf Sélection, regardez. Top Prono qui vous indique un trio à plus de 5800 euros ce samedi 20 janvier. En plus du tiers-écarté qui a été plus facile à trouver malgré une ou deux surprises. En tout cas, très belle performance de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. C'est sans engagement, comme vous le savez. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive pour pouvoir apprendre à parier de manière indépendante et à faire le papier, que ce soit trop au galop ou en obstacle. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com. Moi, je vous retrouve dès mardi pour un nouveau quintet. Ce sera du côté de Cagnu-sur-Mer en compagnie des galopeurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.